Il faut souhaiter la fin définitive de la France Afrique, celle dont j'ai été le témoin, dont j'ai été l'acteur et dont j'ai été le complice. Ça fait beaucoup de choses négatives. Je suis Robert Bourgis, 79 ans, acteur et témoin de la France Afrique et je suis heureux d'être sur votre plateau. Dans vos mémoires, vous racontez comment vous avez joué les intermédiaires entre les dirigeants africains et Jacques Chirac pour le financement de ces campagnes électorales. Pourquoi avoir accepté cette mission ? Monsieur Chirac, en 81, avait fait de moi le rouage essentiel. Bien sûr, le reproche m'en a été fait, à juste titre, mais aussi à tort. Pourquoi avoir accepté ? Il m'était difficile, moi, professeur de droit, en coopération à Abidjan, de dire à monsieur Chirac, ancien Premier ministre de Giscard d'Estaing, maire de Paris, de lui dire non, monsieur le maire, je ne veux pas. Il m'était difficile. Alors je l'ai fait. J'ai accompagné les émissaires. Robert Bourgis, si c'était à refaire, vous le referiez ? Je ne referai absolument pas ce que j'ai fait pendant 40 ans. Je ne le referai absolument pas. Pourquoi ? Parce que, d'abord, j'ai mûri. J'ai mûri. J'ai vu des choses. J'ai voyagé à travers tous les pays africains. Souvent, je me disais, Robert, tu as été chargé d'accompagner un émissaire qui avait 10 millions d'euros, 5 millions d'euros. Ça aurait fait des puits. Ça aurait fait des écoles. Ça aurait fait un dispensaire. Ça aurait servi à quelque chose de plus utile pour les populations. Je ne l'aurai ferai jamais. Et c'est pour ça que je demande très humblement à mes frères africains, je me considère comme des leurs, de ne pas le refaire. Ça ne sert à rien de financer les hommes politiques de l'ancienne puissance coloniale. Ça ne sert à rien. C'est de l'argent, comme on dit en Afrique, gâté, gâté complet. Mais il vaut mieux éviter de faire ce que j'ai vu faire par leurs aînés. C'était quoi l'intérêt pour eux ? Ils le faisaient par amitié, véritablement par amitié et par respect pour les leaders politiques. Mais au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que c'était un investissement sans aucun rapport pour eux. Il n'y a pas de retour pour eux. La seule garantie au grand moment de la France-Afrique, c'était d'être maintenu au pouvoir parce qu'il y avait des bases militaires, des accords de défense. Mais en fait, les chefs d'État africains, je le dis, c'était de grands naïfs. Ils n'auraient jamais dû le faire. Et ils auraient mieux fait de consacrer ces millions d'euros, ces millions de dollars qu'ils ont donnés par dizaines de millions, ils auraient mieux fait de les consacrer à construire des hôpitaux, des dispensaires, des crèches, des établissements d'enseignement, des routes, des infrastructures. Mais cela n'a pas été fait. C'était de l'argent jeté en l'air, véritablement. Pourquoi raconter ça aujourd'hui ? En 2009, au début de l'année 2009, le président Omar Bongo, il m'a dit, « Fiston, tu as, comme il m'appelait, et moi je l'appelais papa, il me dit, « Fiston, tu sais tout ce que j'ai fait pour les hommes politiques de droite et pour les autres depuis 40 ans. Depuis quelques années, je sens que l'accueil qui m'est réservé en France est de moins en moins chaleureux. Parfois, je cherchais à voir Jacques Chirac au téléphone. On ne me le passait pas ou j'avais difficilement des rendez-vous. Mais ça n'est pas grave. Je te demande une seule chose. Je ne vais pas tarder à partir. Je dis, « Papa, pourquoi parlez-vous comme ça ? J'espère que vous allez tous nous enterrer. » Il m'a dit, « Fiston, je suis très mal. » Et il est parti d'ailleurs en juin 2009. Et il m'a dit, « Je voudrais qu'un jour tu sois ma mémoire et que tu puisses tout révéler de ce que j'ai fait. » Et c'est ce que j'ai fait. Mais seulement lorsqu'en 2011, dans le JDD, j'ai fait de grosses révélations, la planète médiatique m'était tombée dessus et les chefs d'État africains que j'avais servi depuis des décennies m'ont tourné le dos. Ils se sont dit, « Mais qu'est-ce qui lui prend Robert, notre frère, notre ami, notre confident, notre conseiller ? Qu'est-ce qui lui a pris de raconter tout cela, de déballer ? » Seulement, ils n'ont appris qu'en même temps que vous tous, pourquoi j'avais fait ces mémoires. C'est la promesse que j'avais faite au président Bongo, mourant. Vous racontez aussi dans le livre le dernier contact que vous avez eu avec Laurent Gbagbo. J'ai dévoilé dernièrement le dernier contact que j'ai eu avec Laurent Gbagbo depuis le bureau du président de la République française, où j'ai essayé de solliciter du président Sarkozy qu'il admette que Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Pour vous, il avait gagné ? Non seulement pour moi, mais nous savions en France qu'il avait gagné les élections. Mais le président Sarkozy avait obtenu un mandat des Nations Unies pour faire respecter les résultats proclamés par la CENI, alors que le Conseil constitutionnel ivoirien avait déclaré que Gbagbo vainqueur. Et c'est là que le président Sarkozy a prononcé ce mot vitrifié. Je vais vitrifier Laurent Gbagbo. – Il a dit qu'il a vitrifié Laurent Gbagbo. – Il l'a dit dans son bureau. Pourquoi voulez-vous que je mette dans la bouche du président de la République française des mots qu'il n'a pas prononcés ? Le livre, il est sorti il y a deux mois. Vous avez vu un seul démenti de mes propos ? Personne. Personne parce que je ne dis que la vérité. Je ne dis que la vérité. Mais aujourd'hui, quelques années après, j'ai tenu à ce que la vérité sorte. parce que je trouve qu'on n'a pas laissé Laurent Gbagbo gouverner comme il avait l'intention de gouverner la Côte d'Ivoire. Et moi, je dis haut et fort que ce serait une faute majeure de laisser le président Ouattara interdire au président Gbagbo d'être candidat aux élections de novembre 2025 parce que la Côte d'Ivoire paierait un prix très fort, un prix fait de sang et de violence si cela devait aller jusqu'au bout. Que pensez-vous de la nouvelle génération des dirigeants africains ? C'est un autre monde. D'ailleurs, dans quelques prestations que j'ai faites dernièrement, j'ai salué l'éruption des militaires au Niger, au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. La faillite du pouvoir civil, copie conforme des anciens présidents, a fait en sorte que pour sauver le pays, il ne fallait que les militaires. Et moi, je trouve que ma foi, il se débrouille bien les militaires. Il ne faudrait pas leur tourner le dos. Et vous me parlez de mon pays natal, Joma Efaï et Ousmane Sonko. J'étais conseiller et un ami, un frère de Macky Sall. Mais j'ai salué l'arrivée de ces jeunes à la magistratura suprême. Et ils représentent aujourd'hui les aspirations de la jeunesse sénégalaise. Au Sénégal, la population est constituée de 70% de jeunes qui n'ont plus rien à voir avec les schémas politiques de leurs aînés. Vous savez, c'est un monde nouveau. Et il faut que la France s'adapte. Et ce que les Africains ne supportent plus, c'est l'arrogance. L'arrogance du président Macron. Quand il s'adresse à ses pères africains, c'est comme s'il s'adressait à des étudiants. Vous voyez, s'il tourne le dos à la France, dans certaines républiques, c'est par la faute des dirigeants politiques français. Et c'est tout. Combien de chefs d'État africains vous avez fréquentés ? Vous avez une idée ? Une vingtaine. Au plus près. Une vingtaine de chefs d'État ? Ah oui, au plus près. Il m'est arrivé de rentrer dans la chambre du président Mobutu, du maréchal Mobutu aux Aïrs, Agba Dolité, comme il m'est arrivé de m'asseoir à sa demande, dans le fauteuil qui était le sien, dans l'avion présidentiel. Ce que... On ne s'assoit pas dans le fauteuil du chef. Ça m'est arrivé à Dakar, ça m'est arrivé aux Aïrs, ça m'est arrivé, bien entendu, au Gabon, ça m'est arrivé en Mauritanie. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait me cloner et faire des Robert Bongi, mais avec moins de choses désagréables et négatives à son actif. Vous voyez ? Désagnéables, c'est-à-dire ? On... J'ai souvent... été un connaisseur de choses à très honnête, conforme à la morale, à la morale humaine. Gardons ça pour le tome 2. Sous-titrage Société Radio-Canada